Il y a un certain dysfonctionnement, un dysfonctionnement notoire qui en fait remet en cause tout le système de gouvernance que nous avons actuellement. Le chef de l'État ne peut pas aller se lamenter, ne peut pas entrer en confrontation directe avec un administrateur communal. Il y a des échelots à travers lesquels le chef de l'État peut agir. Il y a d'abord le gouverneur de province, il y a ensuite le ministère de l'Intérieur. S'il y a un dysfonctionnement au niveau d'une commune, il y a un problème au niveau du gouverneur de province. Soit il n'a pas fait son travail, soit il est incompétent. Ou alors, s'il y a aussi un problème au niveau d'une province, que le gouverneur ne fait pas son travail ou qu'il est incompétent à exercer les travails qui lui ont été confiés, le ministre de l'Intérieur doit prendre les responsabilités et corriger les choses. Il n'appartient pas au chef de l'État d'aller directement, d'entrer en confrontation avec un administrateur communal. Cela démontre en réalité qu'il y a un problème au niveau de la gouvernance de notre pays. Mais souvenez-vous que depuis qu'on arrive au pouvoir, il y a un régime continu de se lamenter, de crier haut et fort qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. On l'a entendu dénoncer la corruption généralisée de la magistrature. On l'a entendu dans son discours du 1er juillet, le jour où on se souvenait de l'indépendance du Burundi, s'en prendre à certains dirigeants qui, c'est lui, continuent de puiser dans la caisse de l'État et s'affichent du style ordinaire. Mais souvenez-vous que tous ces gens sont nommés par décret du chef de l'État. Il est le seul qui les met en fonction et qui est capable de les démettre de leur force. Mais au lieu de les démettre de leur fonction, au lieu de les recadrer, il va se lamenter devant les médias. Cela ne marche pas. En réalité, cela, les propos du chef de l'État, démontrent en fait que notre pays est indépendable. Nous avons un pays où la gouvernance, où l'État a disparu. Il n'y a plus d'État. Il y a une certaine paralysie, de sorte que l'on peut parler des gens qui gouvernent le pays, mais qui ne sont pas connus du public. Auquel peut-être Evariz Ndashimi rend compte. Vous vous souvenez qu'il avait dit que les dignitaires, les ministres notamment, allaient être obligés, c'est de la Constitution d'ailleurs, c'est de la Constitution qu'il exige, à déclarer leurs avoirs. Et qu'après leur fonction, ils devraient aussi déclarer leurs avoirs. Alors, cela ne s'est pas traduit en acte. Juste après ce discours, on n'a rien entendu. Alors, ils dénoncent la corruption, mais ils n'agissent plus. Ils n'ont fait rien pour corriger les choses. Un président ne se lamenter pas, un président gouverne, il gouverne par décret. Un président, quand il voit des choses qui ne fonctionnent pas, il va dans son bureau, il consulte son conseiller, puis il prend des décisions. Des décisions pour corriger les choses. Les décisions pour répondre aux préoccupations de la masse populaire, du citoyen ordinaire. Il n'appartient pas au chef de l'État de se lamenter, de continuer à parloter. Et il dénonce la corruption, mais la corruption continue à augmenter. Il y va jusqu'à s'en prendre à un administrateur communal, comme s'il n'y a pas d'échelon par lesquels il pouvait passer pour corriger les choses. Bref, on peut interpréter les propos du chef de l'État de deux manières. Soit le chef de l'État ne gouverne pas, il est impuissant à prendre des décisions qui vont dans le sens des intérêts, des préoccupations de la masse populaire. Il y aurait des gens qui gouvernent, mais que l'on ne voit pas. De l'autre côté, on pourrait dire que Varsen Lachimier continue de jouer ses jeux d'esprit du sein des DFTD, faisant croire que le chef de l'État se range du côté de la population, alors qu'en réalité, cela, la réalité est tout le temps. Sous-titrage ST' 501